Cela va prendre une éternité de creuser un tunnel. Selon le Cyclope, les enfers ont d'autres entrées. Cela veut dire qu'il y a d'autres sorties. Les ombres, les morts, nous sommes étrangers dans ce royaume. Mais eux le connaissent bien. Ils peuvent nous guider vers la sortie. Salut à toutes et à tous les amis, c'est Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Edge of Mythology Extended Edition pour la mission 10. Avec la grande campagne à chute du Crédon et Arcanthus. Alors, les gens sont dans les enfers. Apparemment, on va devoir utiliser les ombres pour tuer les unitimitiques. Appui Minotaur. Donc oui, les ombres tuer les unitimitiques. En UF. Ok. Un Wadjet. On va utiliser les héros pour les sphères des Wadjet. Là ils passent. Je laisse mes soldats aimants en arrière parce qu'on ne le sait jamais. Là on va tirer sur cette lantiqueur avec Kiro. Et on va casser la petite barrière aussi. Ah oui. C'est très bien. Donc là on va... Oh des navires pour jouer les enfers. Oh non. Très très bien. On va aller se faire les méduses. Je ne vais pas avancer mes unités humaines. Tout simplement pour être qu'elles seraient spectrifiées. En plus c'est des méduses maitrière. Je ne sais pas de la merde. Très très bien. On les sauce. Je vais faire le tour avec Kiro pour voir s'il n'y a pas autre chose. Peut-être d'autres ondes. Ici il n'y a rien. Encore un minute hors route. Eh ben il y a du monde ici. Je ne veux pas envoyer mes unités humaines. Je les laisse un peu en réserve. Oh. Qui met un magnifique triple tir. Qu'est-ce qu'il y a bien souffert sur ce scénario. Je vois s'il n'y a pas autre chose. Les statues d'Hadès. J'ai cru que c'était une unité mythique. J'ai eu peur. Alors. Il y a quelque chose là ou pas. Oui. Est-ce que je peux casser cette barrière ? Est-ce qu'il y a un tiron là par là ? C'est joli. Non on ne peut pas. Il n'y a pas quelque chose ici ? Non. Donc là vous voyez la visibilité est très très restreinte. Mais bon. J'ai cassé la deuxième partie de la barrière pour passer. Un tour d'Héros en première ligne comme ils peuvent se régénérer. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Ajax est-ce qu'il est occupé de cette mortiqueur là ? Il déboîte Ajax. Il a comme Ajax. C'est la première ligne. Ce sera lui qui va la prendre. Dans cette situation. On a quoi comme armure ? Armure F. Encore une autre. Vous venez de recevoir le pouvoir. Félicitations. Autre chose. Une deuxième ombre. Ça va être très utile. Ça peut nous aider à aligner les ultimétiques. Ça serait parfait. Donc on a deux ombres supplémentaires. On va l'explorer avec. Comme elles sont invisibles du seuil des ennemis. Oh. Il y a bien du monde ici. Vous êtes sûrs qu'il n'y a pas de moyens de négocier là ? Vous avez vu le nombre de cycles. Oh là. Reculez, reculez. Il y a du monde. Cinq cycles. Cinq cycles. Huit cycles. Ça fait un peu énorme. Vous ne trouvez pas. Déjà, on va se faire des cycles peignés. Ça sera plus judicieux. J'ai essayé de faire le tour avec eux. Mais... Ça me paraît compromis. Et là, on va passer avec nos unités. Et on va vite séparer. Parce que... Je ne veux pas dire que ça pue. Mais ça pue un peu. Vite. Courrez, courrez, courrez. Et là, il faut juste courir parce que derrière, il y a du monde. Vite. Archers. Bon, ben, les archers, c'est parti pour vous. Désolé. On va sacrifier nos archers. Là, j'ai pas le choix. Et là, on se barre. Mais quand on se barre, on s'en va. Et là, ils sont venus ici. Encore ? Allez, vous courrez. Sacréfile, quitte à sacrifier le site tant qu'il y arrive. Alors, on va donner à Archers du coup. Les crocodiles, tu m'énerves. Ouais, bon là, j'ai un peu fait dégueulasse avec les troupes. Mais... J'avais pas vraiment le choix, quoi. Là, il y a ces crocodiles qui apparaissent, qui embêtent tout le monde. Bon, on va s'occuper de ses momies, vu qu'elle veut l'affrontement. Ouais, dégagé. Très, très bien. Là, j'ai plus de trois pauvres héros. Je vous transborderai sur le Stix, mais attention aux créatures des profondeurs. Oh, ça veut tout dire, ça. Une ronde en plus. Ah. Il faut pas trop traîner. Oh. Borge de Caron, ça, ça nous détruit. Les Krakon, ils se pointent des douilles. Et voilà. Très, très bien. Tant pis pour le mal-dire. Des centaures. Oh, oh, des serpents. Ah, bah, punaise, ici, c'est un sacré bordel, dites-moi. Ah, ok. Allez. On a deux centaures supplémentaires. Plein de serpents, beurre, dégoûtant. J'aurais, ils se sentent, on ne l'explorait pas, c'est pas une autre. Oh, il y a une anticorps, peut-être qu'il y a autre chose, effectivement. Qu'est-ce qu'ils ont bouffé ? Non, il n'y a rien. Ah, si. Donc, on a trois petites ombres avec nous. Ça nous laisse un peu de répit. Là, on va passer. Là, on va laisser nos héros nettoyer les petits serpents. On va y faire le budget là-bas. On va essayer de ramener le centaure-viand. On va essayer de ramener le centaure-viand. On va essayer de ramener les petits serpents. On va essayer de ramener le centaure-viand. les ont pensé à ce qui peut m'attendre 3 méduses vous êtes sérieux et 5 wadjet en quoi on a vu déjà normal mais c'est un peu chien à gérer ok donc là ça va la mission on va y approcher tranquillement ça proche tranquillement de la fin je veux dire j'oublie un marché là qui sert plus à rien tant pis et là il va y avoir 5 wadjet à l'invier oui j'occupe toi de ça après au côté du pressenteur regardez nos pouvoirs parce que je pense qu'à la fin on va avoir bien besoin ok maintenant qu'ils ont va s'envoyer de la dernière relique maintenant qu'on a les trois reliques il faut bien aller quelque part non ok donc on va devoir trouver un autre chemin avant un nouveau chemin donc on doit apporter les reliques au temple on commence par ça tu perds la moitié de tes points de vie on a perdu notre senteur mince le problème ici c'est que le champ de vision est assez restreint et si les loups s'y mettent aussi là ça va pas le faire très très bon c'est pas qu'on y voit rien mais on y voit rien encore un loup très très bien donc là le minotaure on se le fait il garde ses tombes en réserve je l'en vais tout de suite explorer on va les deux minotaures ça se fait mais ouh bonjour ah ouais ça va je vous dérange pas le shit code là vous avez fumé ou quoi bon étape 1 la foudre la minotaure est mort hop par contre l'ombre elle va essayer de se faire un des colosses on va pouvoir restauration quand on va dire allez allez on va chercher ta gorille allez les gorilles allez un petit boost ça y est ça déménage et là on va se faire ce colosse là 4 ouais ça sort d'où là bon jacques s'allait dire quand tout cela parfait bon c'est tout il y en a pu pour le fun on va rester en numéro 1 parce qu'ils ont quand même bien mérité leur ils sont bien bossés ils étaient tout seuls j'ai encore une ombre ici j'ai encore deux ombres en fait j'en ai pas eu besoin je suis pas content normalement il y a plus rien je pense jusqu'au temple on va les ramener quand même pour le fun quoi notre tâche est terminée et les reliques ont été retrouvées et voilà c'est la fin de ce scénario donc c'était pas compliqué il fallait juste survivre être intuitif on va dire les temples arcandos les dieux t'ont aidé jadis peut-être t'aideront-ils encore si tu le demandes quelle chance que l'un d'eux honore poséidon c'est inutile pourquoi poséidon ne répondit pas peut-être qu'un autre vous soutient et si c'était Zeus c'est pour ça Dépêchez-vous vite allez Nous aurions dû ouvrir la première porte vers le Tartare Et si vous aviez tué l'Atlantéen lorsqu'il est venu vous reprendre le Trident ? Nous l'aurions fait Et s'il s'échappe des enfers ? S'il y parvient, il ne lèvera pas une armée pour l'envoyer en Égypte avant que j'ai relâché l'Ancien Et les dieux égyptiens, seuls Osiris peuvent s'opposer à nous Et selon Kemsith, c'est la vue Parfait roi Si Arcandos réussit à s'échapper des rêves, il ne m'échappera pas Il ne vaut mieux pas Poséidon veut que ses fils retrouvent leur pouvoir Personne sur Atlantide ne saurait arrêter ça Ok, du coup, comme vous le doutez, la prochaine étape de notre voyage va se passer en Égypte Avec les propos de Gargarensis et de Kamos Du coup, vous comprenez pourquoi, je vous ai fait les 4 épisodes cette semaine exceptionnellement Donc la semaine prochaine, on se tapera le début de la campagne en Égypte Donc j'espère que ça vous plaira, là on termine un peu la partie grecque Bon, je pense qu'il y aura encore une ou deux missions qui vont revenir de temps en temps avec les grecs Je ne sais plus trop exactement quand, mais ça en verra en temps utile Du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode et cette session, j'espère que ça vous a plu Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire Je vous dis à la prochaine C'était Kaiser von Karstein, merci d'avoir suivi et à bientôt